C'est le temple. Bonjour, j'ai le réveil. Notre prénom, c'est lui-même l'éternel. Le Père éternel. Le qui est devenu le temple. Nous connaissons le temple. Le temple, c'est pour régner les hommes à Dieu. C'est ça le travail du temple. C'est seulement régner l'homme à Dieu. S'il n'y a pas le temple, Dieu ne va pas non plus écouter les hommes. C'est ça même la prière de Salomon. Ils ont un problème. Il vient dans le temple. Il prie. Il faut aller au Dieu des cieux. Écoutez la prière. D'un coup de vie, écoutez la prière. Il faut qu'il y ait le temple. Amen. Il faut qu'il y ait le temple. C'est pourquoi on a annoncé mais l'éternel est lui-même. Il sera un sanctuaire. Pourquoi ? Pour rallier les hommes à Dieu. C'est ça même les tabernales. La définition du tabernal. Rallier les hommes à Dieu. S'il n'y a pas de tabernales. S'il n'y a pas de tabernales. Dieu ne va pas habiter au milieu de soi. Vous me ferez un sanctuaire. Et j'ai été réuné. Si on avait donné la prophétie que Dieu le sera et le sanctuaire. C'est la venue. Qui nous fiendra habiter au milieu des hommes. Qu'il sera avec nous les hommes. Maintenant regardez le travail du temple. Ou le travail du tabernacle. C'est pour sanctifier le peuple. Parce qu'on ne peut pas retourner à Dieu sans le temple. On ne peut pas retourner à Dieu sans le tabernacle. Parce que c'est là-bas qu'il y a la sanctification. C'est là-bas qu'il y a les réponses aux problèmes du peuple. C'est là-bas qu'il y a la victoire en toutes les choses. Mais on dit ceci. On doit sceller cela parmi les disciples. Chapitre 50, verset 4. On dit les seigneurs, je lis au nom de Jésus-Christ. Les seigneurs éternels. Il m'a donné une langue exercée. Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque jour où le prophète de l'Assemblée, c'était les disciples de l'Éternel. Maintenant, ici, le prophète de l'Assemblée, il est aussi en train de parler. Mais si vous remarquez la suite de la prophétie, il ne parlait pas de lui-même. Il parlait de quelqu'un d'autre. Il parlait vraiment de Jésus-Christ. Parce que si vous continuez, le Seigneur et l'Éternel, le verset 5, m'a ouvert l'oreille et je n'ai pas résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Et je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominis et au crachat. Esaïe, personne. Il n'est pas écrit Esaïe dans sa vie. Il n'est pas écrit. Non, il n'est pas écrit. Comment il était que Esaïe dans sa vie, on a craché sur son visage. Mais il y a eu quelqu'un sur le visage de qui on a craché. Donc Esaïe parlait par l'Esprit de Christ et qui est bien lui. Il parlait de Jésus-Christ. Parce que c'était sur son visage qu'on avait craché. Parce que nous, dans la Bible, on explique tout. Surtout les mouvements de l'ancienne alliance. C'est toujours un exclui d'explication. Là, on craché sur le visage. C'est un signe pour montrer que celui-ci était capable de les racheter. Et ce rituel-là s'est passé dans la loi de l'Evira. Quand les frères étaient incapables de révéler les noms de son frère qui était mort. Vous allez les rire dans l'hétéronombe 27. Et on craché sur son visage. Et on appellera toute sa maison pendant tous les temps la maison du déchaussé. Parce qu'il est incapable de rélever les noms de son frère en Israël. Cela veut dire qu'il n'est pas les renanteurs. Jésus aussi est sous paix comme un imposteur. Donc, c'est lui qui s'est fait passer pour quelqu'un qu'il n'est pas. Donc, cela veut dire que ce n'est pas lui les renanteurs. C'est pourquoi on a craché sur lui. Pour montrer que tu n'es pas les renanteurs. Alors qu'il était bien les renanteurs. Il y a une chose que ça a été comme un imposteur. Le把 que le peuple était dans la deuxième phase des évén propres de les aïcs. Lise bien d'achampement pour l'aider. C'est pourquoi il y a une chose qui a été et qui a été et qui a été et qui a été dans le public et qui a été dans le public et qui a été dans le public qui avait reçu même les témoignages qu'il n'est plus que prophète il a témoigné qu'il était le rédapteur dis moi je suis incapable d'enlever ce sourire je souhaite qu'il n'a pas de faire la conquête du pire lui comprenez le langage il est dans le régime des pieds nus pour montrer qu'il n'était pas le vrai le poteur c'est pourquoi lorsque Christ a commencé à prêcher la parole il a dit que Christ a fait du côté il a dit qu'il n'avait pas de chair et vous avez affranché ce qui mange dans la moto a six fois par an vous serez un air mali vous avez dit que vous ne pouvez pas s'en reposer je pense qu'il y a cette écriture il a dit qu'il y a des mémoires La Bible dit réellement C'est un petit chien C'est un petit chien C'est un petit chien Dans la loi du proche-parent Les frères qui meurent Qui n'ont pas laissé de fils Maintenant son frère Un petit chien J'ai dit que j'aime Je serai sur mon frère J'ai fait une chienne Pour conduire à l'initement Il dira à l'initement Je fui en Veux J'ai dit que j'ai dit Je suis l'apelé du nom De son défunt frère Et que j'ai dit que Je suis l'apelé du nom Et il est donc En fait que son nom Et s'éteigne Pour en Israël Et qu'on a senti Et qu'il m'a dit Alors il sera Quoi ? Donc les fils Cela qui le dérèves il sera gros si l'Iran est mort en écrit en organe de fils de Macron non ça n'existe pas ça n'existe pas vrai c'est pour dire quoi l'Iran était tombé dans la chute et qui avait besoin de proches parents le proche parent est venu le proche parent est venu il a fait les rachats les proches parents c'est Neko il y a parents comme Tata il y a aussi parents comme Neko les parents dont on parle c'est les parents des frères vous allez remarquer dans la généalogie le fils qui naît là il est le fils selon la généalogie du proche parent il est le réelèvement du frère mort c'est pour dire quoi ? l'humanité qui est rélevé c'est l'humanité qui est né de l'esprit c'est l'humanité qui est né de l'esprit c'est l'humanité qui est né de l'esprit qui est né en Christ Jésus c'est pour dire quoi tu as fait dans la généalogie j'en prenez la généalogie on en se décé à la généalogie quand tu es à la généalogie c'est l'humanité qui est né de l'esprit